Restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Vers le premier dimanche de l'année B, 3 décembre, évangile de Jésus, Christ selon saint Marc, au chapitre 13. Jésus disait à ses disciples, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Fixez à chacun son travail et demandez au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faut pas qu'il vous trouve endormi. Oui, ce que je vous le dis, ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Voici le temps de l'Avent, le temps des veilleurs, des guetteurs de la venue de Dieu. Nous entrons dans l'année B, où nous cheminerons plus particulièrement avec l'évangile selon saint Marc. Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, l'évangile que nous lisons fait partie, au chapitre 13, des discours eschatologiques. C'est-à-dire des discours qui parlent de la fin du monde. Or, ils sont situés juste avant l'entrée de Jésus à Jérusalem, où il va vivre sa passion dans l'évangile. Ainsi, l'évangile nous fait comprendre qu'avec la mort et la résurrection de Jésus, nous entrons dans les derniers temps. C'est la fin d'un monde où régnait la mort. Dans la résurrection de Jésus, la mort est déjà vaincue. L'amour de Dieu a vaincu la mort. Jésus, ressuscité, nous fait participer chaque jour à son combat, à sa mort par amour pour Dieu et les hommes, et à sa résurrection. C'est notre combat de chaque jour, comme baptisé, nous qui avons été plongés par le baptême dans sa mort et sa résurrection. En entrant dans ce temps de l'Avent, nous entendons l'appel de Jésus à veiller, répété quatre fois dans le texte. « Prenez garde, restez éveillés ! » Il a demandé au portier de veiller. « Veillez donc ! Veillez ! » Comment ? Veillez dans la louange. Dieu vient dans nos vies à l'improviste. À chaque fois, il nous surprend. Il est le tout autre. Chacune de ces venues à notre rencontre nous invite à une conversion pour l'accueillir, lui faire une place, renoncer à soi-même, servir les petits, un changement de regard. « Quand est-ce que nous t'avons vu, Seigneur ? » Vous ne savez pas quand ce sera le moment. Le moment de quoi ? D'accueillir et de servir Jésus, de témoigner de notre amour pour Jésus, de récompondre concrètement à son amour. Dieu vient dans ma vie quotidienne. Jésus ressuscité, vivant à mes côtés, se manifeste à moi et m'invite jour après jour à être plus uni à lui, à entrer dans la vie éternelle. Et cela dans les joies et les difficultés de ma vie. Chaque jour est le temps favorable pour l'accueillir dans ses venues à moi et pour témoigner. Témoigner dans la joie de ses merveilles dans ma vie, rendre grâce pour son amour qui m'a été donné de vivre de toutes sortes de façons dans ma journée, par une rencontre, une parole, une lecture, une grâce reçue dans la prière, dans la messe. Ouvrir les yeux dans la foi éclairée par l'Esprit Saint pour voir cette tendresse et cette fidélité de Dieu au quotidien. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, nous dit saint Paul. A chaque fois que nous partageons dans nos rencontres, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi cette semaine ? Nous nous aidons mutuellement à voir Jésus vivant dans notre semaine. Nous faisons l'effort de nous éveiller, de nous réveiller si nous nous sommes assoupis, si nous commençons à fermer les yeux sur cette présence d'amour. Témoigner de cette présence, c'est nous y ouvrir davantage. Veiller comment ? Dans le service des frères, dans le besoin. C'est comme un homme parti en voyage, nous dit Jésus. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Dieu me fait confiance pour veiller sur sa maison, sur mes frères. J'ai la mission de veiller sur mes frères. De veiller plus particulièrement sur ceux qui souffrent ou qui ont besoin de mes services autour de moi, qui ont besoin d'un frère. L'évangile de dimanche dernier nous aide à préciser J'avais faim, j'étais nu, j'étais malade, en prison. Veiller sur mes frères, c'est ouvrir les yeux sur la situation matérielle, humaine et spirituelle de ceux qui m'entourent. Et faire le bien que je peux faire en acte et en parole si besoin. Quels sont les services que Dieu attend de moi pour mes frères ? Pour ceux de mon oïkos, ceux que je rencontre quotidiennement ? Comment je peux me réveiller et oser prendre des initiatives dans ce temps de l'Avent ? Veiller comment ? Dans la prière et le témoignage. Il viendra le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Dieu vient dans la nuit, à Noël, à Pâques. C'est un appel à être plus vigilant. Le chant du coq nous fait penser à la trahison de Saint Pierre et à mes trahisons. Quelques heures avant cette trahison, Pierre disait à Jésus, même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répond, Amen. Je te le dis. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. Chacun de nous, nous sommes tentés à nos heures de trahir Jésus. Et nous succombons bien des fois, nous nous endormons. Jésus nous invite à veiller, à nous réveiller, veiller dans la prière pour nous ouvrir à la force de Dieu, pour mendier l'Esprit Saint. Veiller chaque jour pour saisir les occasions que Dieu nous donne pour témoigner de ma foi, même si j'ai peur d'être moqué, rejeté. Quelles sont ces occasions que je pourrais saisir dans mon travail, mes relations en ce temps de l'Avent ? Même peut-être dans ma famille, alors que nous allons avoir des réunions de famille dans le temps de Noël. Veiller à me réveiller chaque jour que Dieu me donne de vivre est un temps favorable pour accueillir le Christ ressuscité, pour le rencontrer dans la prière et dans les frères. Chaque aujourd'hui est le temps favorable pour me rendre plus disponible à cette rencontre. Comme dit sainte Thérèse, « Je n'ai rien qu'aujourd'hui pour aimer ». Saint Charles de Foucault, quant à lui, avait pour devise « Essaye de vivre chaque jour comme si tu allais mourir ce soir ». Si je savais que ce soir, je devais mourir, est-ce que cela changerait quelque chose à ma journée ? Si tu savais que tu n'as qu'aujourd'hui pour faire tout le bien que tu as à faire, est-ce que tu changerais quelque chose ? Est-ce qu'il y a des choses importantes dans l'amour qu'il me faudrait veiller à faire ? Ne remettons pas à demain les pardons, les « Je t'aime », les visites ? Prions. Merci Seigneur pour ce temps de grâce de l'Avent où avec toute l'Église en pèlerinage vers toi, je peux m'ouvrir un peu plus à la joie de la vie en ta présence. Merci pour que tu aies venu à ma rencontre dans ma vie. Ouvre mes yeux, fais que je vois, réveille-moi si je me suis un peu endormi. Pour le partage, qu'est-ce qui m'a touché dans l'Évangile, l'enseignement ? Essaye de vivre chaque jour comme si tu allais mourir ce soir. Si je ne vivais plus cette devise, si je savais que je devais mourir ce soir, qu'est-ce que je changerais ? Partager. Quel changement, quelle initiative je peux prendre pour vivre un bel avant ? On peut partager sur ces bonnes idées. Défi de la semaine, relire chaque soir ma journée et demander à l'Esprit Saint de me réveiller. Est-ce que j'ai fait aujourd'hui tout le bien que je pouvais ? Bon partage !